Il y a plusieurs façons de changer le monde et de faire la révolution. Et plutôt que la violence, les larmes et le sang, le livre Joyeux Bordel nous propose de le foutre ce bordel. Mais de manière ludique. Une personne qui parle du langage. Comment ça s'appelle ? Une personne qui parle seulement un langage. Un couple ! Et bien on y qu'est ! Andrew Boyd est le nom de cet Américain qui est venu semer un joyeux bordel aux cultures rapides ce 1er avril 2015 à Paris. Mais Joyeux Bordel, c'est surtout le nom du livre qu'il vient nous présenter. Une boîte, une boîte et tout pour faire la révolution ! Un ouvrage collectif qui rassemble, analyse, théorise les 30 dernières années de mouvements de lutte sociale et environnementale pour en tirer le meilleur de l'activisme. « Rendre le visible invisible » est l'un des principes de ce livre. C'est un principe très basique. Parfois, on ne peut même pas avoir un mouvement social jusqu'à ce que vous faites le problème visible. Comme dans cette image où quelqu'un enflamme l'eau du robinet pour montrer les résidus pétroliers de la fracture hydraulique. Donc en fait, à Attaque, on avait des actions très traditionnelles qu'on peut aussi retrouver chez des syndicats, chez des partis politiques. C'est simplement le tractage et les conférences. Donc ce livre, Joyeux Bordel, en fait, il amène d'autres outils qui vraiment élargissent les moyens d'action militants du livre. Et c'est comme ça qu'est arrivé l'action de réquisition citoyenne chez le BNP Paribas. John Jordan est l'un des fondateurs des brigades activistes de clowns en Grande-Bretagne. Il nous explique un autre principe, celui de la confusion. C'est une méthodologie qui mélange le clown et l'action directe. Et la confusion, c'est par exemple là, il y a un clown qui en fait donne des bisous sur le bouclier des flics. Et puis il remet plein de maquillage, et puis il refait un bisou, il remet plein de maquillage, il refait un bisou. Et à la fin, tous les flics avaient des bisous sur leur truc et ils se sont retirés. Je vous jure. Donc, Jello Biafra, qui était le front man pour le «Dead Kennedys », il a dit, « ne pas la lutte les médias, être la médias. C'est-à-dire les liens dans les médias, dans les médias, dans les médias, mais le plus, nous devons être la médias, dans les blogs, dans les Facebook, dans les Twitter, et dans les publicités, dans ce livre, on peut lire que l'homme est un animal narratif qui utilise des histoires pour donner du sens, mais aussi comprendre le monde. Devenir le média, c'est raconter une histoire, et celle qu'il est urgent de raconter est celle du réchauffement climatique et l'enjeu de la COP21. L'histoire d'Andrew Boyle s'articule autour de la question « Qu'est-ce que vous ne voudriez jamais perdre du fait du réchauffement climatique ? »